Alors, pour faire une carte d'orthographe pour un chapitre, ici sur 5, j'ai téléchargé le fichier avec la liste des mots dont je dois connaître l'orthographe. J'ai préparé mes petites cartes vides, mes stylos, et je vais prendre l'exemple de Mère Méditerranée. Je regarde bien l'orthographe et je vais recopier sans faute en faisant des allers-retours du regard vers le modèle pour ne pas faire de fautes. Alors, Mère Méditerranée, je recopie sans faute. Et je vais souligner les difficultés. Majuscule non propre, accent sur le E pour faire un E, deux R, accent sur le E pour faire un E, et E à la fin. Et je vais recopier avec le modèle et en insistant dans ma tête sur les fameuses difficultés. Donc, M majuscule, M majuscule, M, E, deux R, et E. Et je recommence. M majuscule, M, E, deux R, et E. Ok. Là, j'ai appris. Donc, je vais faire pareil pour les autres mots. Je fais toutes mes cartes ainsi. Alors là, je les ai déjà préparées. Voilà mon jeu de cartes pour le chapitre. Et je vais vérifier si j'ai bien retenu l'orthographe de chaque mot. Donc, je vais prendre le premier. Je regarde le mot sans regarder l'orthographe. Alors, l'idéal, ce serait effectivement que quelqu'un vous dicte. Je vous retourne. Et de mémoire, je vais essayer d'écrire sans foot. En me rappelant les difficultés. Majuscule, puisque c'est un nom propre. Accent aigu sur le premier E. Deux R. Accent aigu sur l'avant-dernier E. Et un E à la fin. Mer Méditerranée. Je vérifie. Et c'est bon. Je n'ai pas fait de faute. Et je fais pareil avec tous les autres mots. Si j'ai fait une faute, je recommence entièrement la carte. Voilà.